Je viens d'un pays, la France, qui sombre, qui sombre entre des mains oligarchiques et dont l'effondrement est en train de peser sur ses anciens partenaires et alliés, y compris le Sénégal. Aujourd'hui, la France est prédatrice et lourdement détestée dans de nombreux pays parce qu'elle manque de ressources pour elle-même. Et elle va donc les chercher à l'extérieur, tirer des profits pour essayer de se régénérer et de continuer à alimenter ces classes dominantes au détriment des peuples où elle agit. Il y a longtemps qu'au Sénégal, des grandes entreprises françaises ne sont pas venues, non pas pour investir, pour apporter des capitaux, pour permettre à ce pays de se développer, mais simplement pour capter des ressources et continuer à maintenir ses états-là. Cette situation, les Sénégalais en souffrent autant que le peuple français. Et il est fondamental que vous soyez conscients du fait que la même main qui a frappé les Sénégalais pour maintenir ce régime clientéliste, qui était le régime de Macky Sall, est celle qui frappe le peuple français. Que ce soit lors des mobilisations des gilets jaunes, de manifestations contre la retraite, ou plus récemment sur les questions palestiniennes, c'est cette même main avariée, putride, qui cherche à dévorer les dernières cellules saines qui existent dans ce pays, pour s'assurer que les ressources restent concentrées entre quelques mains, au détriment du reste du peuple, soumis, exploité et pillé. Ce sont les mêmes oligarques qui agissent ici et là-bas et qui ont tout fait pour s'assurer que Macky Sall puisse continuer, soit directement, soit à travers son candidat, à agir. N'oubliez jamais comment M. Bas fut reçu par la France après les événements de juin 2023, avec les honneurs par le Premier ministre, pour l'introniser comme le candidat de ce pays, ici, au Sénégal. N'oubliez jamais que la France, le gouvernement français, n'a jamais dit un mot, comme l'a rappelé Ousmane Sonko, pour condamner les violences qui étaient commises contre le peuple sénégalais. Le gouvernement français d'aujourd'hui était prêt à tout pour assurer la continuité qui lui préserve son influence sur ce territoire, y compris, comme on l'a vu avec l'affaire Karim Moiad en janvier, intervenir et violer son propre droit, pour essayer de favoriser des candidatures au détriment d'Ousmane Sonko et de Bashiroud Yomaïfaï. Et donc, à partir de là, l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique, me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir. Et vous l'êtes encore aujourd'hui. Parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Bashiroud Yomaïfaï, vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter. Et ce système-là sénégalais reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation, contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique et plus généralement du sud global. Et si je suis à vos côtés, c'est parce qu'en France, je me bats aux côtés des mêmes damnés de la terre qui souffrent comme vous de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là fondamentale entre peuples ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui, à un moment ou un autre, prétendront que, comme ils l'ont fait, que Ousmane Sonko était un anti-français, qu'il était là pour s'attaquer à des gens, à des individus. Non, non, non. Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure, majeure, au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger, à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien. Et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la trahison qui partout affleure et qui, à tout moment, cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc, à partir de là, la position qui est la mienne ici, qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique, à un moment donné, de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui, pour cela, était réprimé, enfermé, mais aussi sali. Et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques, de la mutilation et les violences commises à l'égard de simples citoyens comme papa Pédias-le-Toré, c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais, et je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez, lorsque, plaidant devant la cour de justice de la CDAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution en laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adjissar. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal, fait pour le condamner. Car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence Tosman Sanko face à des juges dont il était exigé qu'il le condamne. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cyréli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ses mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales, censées servir de la souveraineté des peuples ouest-africains, sont arrivés pour nuire à un homme et à un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre aujourd'hui que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre aujourd'hui. Kousman Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger. Cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants. Cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée. Bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques. la tentative de rabaisser, de mettre à bas. Cette tentative que l'on a cherchée à nous affliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse, inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique, et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés. C'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire, nous serons là pour vous protéger. Nous avons tous, ici, à l'exception de mes deux confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire, non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous. Et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès, que quiconque chercherait à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là, en conséquence, parce que votre présence nous permet de collecter, diviser ce sentiment, de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains, et de continuer à servir avec cette force qui nous a menés jusqu'à vous, et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide, là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volée. Merci beaucoup. Applaudissements